Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui du tout nouveau aspirateur robot de la marque Lefant. Cet aspirateur robot est le Lefant F1, un aspirateur robot de petite taille qui va pouvoir passer sous vos canapés, sous vos meubles sans aucun problème. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Bienvenue sur Vision Hightech. Et on va déballer tout de suite le Lefant F1, un aspirateur robot accessible Google Assistant et Alexa. C'est parti ! Voilà donc comme vous pouvez voir au niveau de la boîte, on est sur un mini aspirateur robot laveur. Alors sur le côté, on peut s'apercevoir les différentes spécificités de cet aspirateur. Allez, on va tout de suite le déballer ensemble. Premier déballage, je viens tout juste de le recevoir. Donc on va le découvrir ensemble. C'est parti ! Alors tout de suite, lorsqu'on ouvre cette boîte, on retombe sur un petit carton avec un petit code QR pour aller télécharger l'application Lefant F1. Alors vous avez deux versions d'applications pour iOS et Android. Une version francisée et une version qui sera donc en anglais. On a donc la forme de l'aspirateur. On va ouvrir ce deuxième carton. Et on découvre ensemble le package complet. Alors on va tout d'abord tomber sur le livret, c'est-à-dire la notice. Comme d'habitude, cette notice possédera donc du français. Et derrière cette notice, vous allez donc retrouver le fameux code QR pour aller télécharger l'application et pour aller sur le site. Alors on aura donc deux paquets de lingettes humidifiées. Puisque comme je vous ai dit, ce petit robot est un robot laveur. Alors super bon point, vous aurez donc deux paquets de lingettes humidifiées pour mettre sur votre robot. C'est plutôt le bienvenu en termes de consommables. On a tout de suite notre petit robot. Alors il est vraiment très sympa au niveau de la taille. On a vraiment un petit robot très sympathique. On va retrouver une bande qui va permettre en fait de délimiter certaines pièces grâce à ce rouleau. Vous allez pouvoir le mettre donc par exemple à l'entrée d'une pièce où vous ne désirez pas que votre aspirateur aille. Ou devant par exemple des câbles. Dès que l'aspirateur va détecter cette bande, il ne s'aventurera pas au-dessus de cette bande. On aura ensuite la petite connectique qui sera donc une connectique européenne bien sûr. Puisque si je vous présente cet aspirateur, il est compatible avec la France avec sa connectique propriétaire. Alors on va sortir notre petit aspirateur. Alors comme vous pouvez voir, il rentre parfaitement bien dans le champ. Alors voilà notre petit LeFant F1 très léger. D'ailleurs à l'arrière, comme vous pouvez voir ici, on a donc un code QR qui va vous permettre d'aller télécharger là aussi les applications iOS Android. Sur le dessus, on a donc deux boutons qui vont servir à appairer votre aspirateur LeFant à votre réseau Wi-Fi. On va voir ça tout de suite après via l'application. Alors l'aspirateur est de couleur noire avec un petit style pailleté, ça fait assez sympathique. Alors sur l'aspirateur en façade, bizarrement on ne va pas rencontrer comme d'autres marques les bumpers pour éviter de se cogner sur les meubles. Normalement il y a plusieurs capteurs en façade qui vont éviter de faire cela. Il y a tout simplement un petit caoutchouc qui fait tout le tour de cet aspirateur pour amortir les chocs contre les meubles. Dessous, on aura donc deux balayettes à mettre. Au centre, on a donc la petite roulette qui permet de diriger l'aspirateur. Alors côté débattement, on n'a pas un gros débattement avec cet aspirateur. On a à peu près un petit centimètre, petit centimètre et demi pour que celui-ci puisse monter les seuils de porte. Alors les roues sont en caoutchouc. Chaque côté de la roue directionnelle, on aura donc les connecteurs pour la recharge de notre aspirateur avec quelques capteurs qui vont éviter la chute dans les escaliers. Alors sur le dessus, vous allez retrouver une petite manette à soulever. Et c'est ici que vous allez récupérer la petite caissette de récupération de poussière. Donc la caissette de récupération de poussière se trouve sur le dessus de notre aspirateur. Alors tout au fond de la boîte, vous allez donc trouver vos deux petites balayettes. Plutôt sympathique puisque le fond nous a octroyé deux balayettes supplémentaires, donc deux consommables supplémentaires. L'on n'aura pas à racheter par la suite. Plutôt cool. Ensuite, on aura donc cette petite station de recharge où notre mini aspirateur robot pourra venir se poser pour aller se recharger. On va donc retrouver une petite palette où on va venir accrocher les petites lingettes humidifiées. Donc il y en a déjà une placée dessus. Une deuxième vous est mise à disposition. Tout simplement, vous prenez votre robot, vous le basculez sur le dos. Deux petits trous sont à votre disposition pour aller insérer votre petite palette avec votre petite sapière humidifiée. Ça c'est plutôt cool. Pour l'enlever, c'est tout simple. Vous retirez la palette sans problème. A disposition, vous sera mis donc une petite brossette. Faites attention. Elle est mise au fond du carton. Une petite brossette pour nettoyer votre aspirateur. Alors on va tout de suite, tant que notre aspirateur est mis sur le dos, on va tout de suite mettre nos petites brossettes. Alors ce qui est appréciable, c'est que par rapport à cet aspirateur, on n'a pas de brossette droite-gauche-gauche-droite. Vous pouvez sans aucun problème insérer vos petites brossettes à droite comme à gauche. Il n'y a pas de sens par rapport à cette petite brossette. Équipées de ces deux brossettes, elles vont donc amener au centre de la bouche. D'ailleurs, par rapport à cette bouche, on peut s'apercevoir qu'il y a tout simplement une lamelle en caoutchouc. On n'a pas de brosse roulante, on a simplement cette lamelle en caoutchouc. Les brossettes vont donc amener ici les poussières et les poussières vont venir s'engouffrer à l'intérieur de cette bouche. Voilà donc question unboxing, c'est terminé. On a vu ensemble le contenu de la boîte. Passons donc aux spécificités de notre aspirateur. C'est parti. Côté application, vous pouvez donc télécharger l'application qui porte le nom de LeFant. 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 Ou l'application LeFantLive qui sera elle en français. On va tout de suite l'ouvrir. LeFantLive, connectez-vous, bouton. Donc comme d'habitude, lorsque vous téléchargez une application telle que celle-ci, il faudra donc créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe. Nous savons que le respect de la vie privée est important pour vous et afin de vous donner l'image plus complète de la manière dont nous recueillons et utilisons vos informations personnelles. Voilà donc une petite boîte de dialogue s'ouvre lorsque vous voulez créer un compte qui vous dit que la société protège vos données et ne s'incruste pas dans votre vie. Politique de conflit. Pas d'accord. D'accord. Bouton. On va mettre d'accord. Connectez-vous. Et on va créer tout de suite notre compte. Alors une fois que vous avez passé cette fenêtre, on vous demande de choisir votre pays. Enregistré. France. Donc on est sur France. France. E-mail. Champ de texte. Vous mettez donc un email valide. Champ de texte. Alors une fois que vous avez entré votre adresse mail, vous faites envoyer. On va vous envoyer par mail que vous allez devoir entrer. Une fois que vous avez validé ceci, vous allez pouvoir créer un mot de passe. Après avoir créé ce mot de passe, le fond vous demande si vous autorisez à connecter des appareils en Bluetooth. Le fond live souhaite utiliser le Bluetooth. Ceci autorisera l'application à rechercher et connecter des accessoires Bluetooth. Cette application peut également utiliser le Bluetooth pour localiser des appareils Bluetooth. Ne pas autoriser. Bouton. Bien entendu, on va autoriser. Bouton. Avertissement. Autorisez-vous le fond live à vous envoyer des notifications. On va autoriser aussi. Les notifications refusent. Autoriser. Autoriser le fond live à utiliser votre position. Ne pas autoriser. Bouton. On va autoriser aussi. Autoriser lorsque la paie est active. Avertissement. Le fond live souhaite rechercher des appareils sur votre réseau local et s'y connecter. Donc tout de suite, il va rechercher si un aspirateur est en cours d'apérage. Alors pour l'apérage, c'est ici que ça devient intéressant puisqu'il faudra appuyer sur les deux boutons en même temps pour mettre votre le fond F1 en mode apérage. C'est parti. Alors, on a mis donc notre aspirateur en mode apérage puisque les deux boutons sur le dessus de l'aspirateur clignotent. On va pouvoir faire une recherche de notre aspirateur. Le fond live souhaite rechercher des appareils sur votre réseau local et s'y connecter. On va faire tout de suite. Ne pas autoriser. Ok, bouton. Ok. Appuyez sur plus pour ajouter un appareil. On vous demande d'appuyer sur le bouton plus pour ajouter un appareil. J'ai compris. Bouton. J'ai compris. Bouton. Ce qui est très appréciable, c'est que lorsqu'on a cliqué sur le bouton ajouter un appareil, tout de suite, notre le fond F1 a été détecté. Un petit tiroir s'est ouvert en bas de votre iPhone et vous pouvez appeler votre le fond F1. Ne pas ajouter. Appareil ajouté. 1. Ne pas ajouter. Bouton. Allez sur ajouter. Bouton. Une fois que vous avez fait ajouter, on vous demande donc de sélectionner le Wi-Fi et de mettre votre mot de passe. Livebox quatrième, quatrième. Chant de petit activateur Wi-Fi change icon. Je vais mettre tout de suite le mot de passe, c'est parti. Une fois que vous avez entré votre mot de passe, vous allez sur le bouton suivant en bas de votre iPhone. Votre le fond ne clignote plus, ce qui veut dire qu'il s'est appairé à votre Wi-Fi. Attention à bien mettre un Wi-Fi 2,4 GHz. Un périphérique trouvé. Ajout de zéro avec succès. On nous dit qu'un périphérique a été trouvé. F1. F1. Donc une fois que vous avez lancé l'application à faire une recherche du F1, vous avez la première fenêtre qui vous dit de mettre votre robot en mode appairage. Suivant. 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 Est-ce de robot en TAP NetWord Configuré ? Vous rentrez donc le mot de passe de votre réseau. On vous demande donc si la lumière clignote doucement, donc vous validez sur ce bouton et vous pouvez faire suivant. Suivant. Une fois que vous avez donc cliqué sur suivant, on vous redirige dans les paramètres Wi-Fi de votre appareil et vous choisissez Smart Life 17 B1 que vous validez. Vous revenez dans votre application et le robot est en train de se connecter à l'application. Une fois que l'appairage s'est terminé avec succès, vous avez donc deux petits bips. Votre aspirateur effectue deux petits bips. Dans ces conditions, vous allez en haut à droite sur le bouton Terminer et l'installation est terminée. Comme on peut voir, on a donc tout de suite une mise à jour. Ça, c'est cool. On le met à jour instantanément. Allez, on met à jour ensemble. La mise à jour peut durer longtemps. Assurez-vous que l'appareil est pleinement chargé. L'appareil n'est pas disponible pendant la mise à jour. Annulez. Lancer la mise à jour. Alors, passons aux spécificités. On est donc sur un aspirateur de 280 de diamètre pour une épaisseur de 69 mm. Il est vraiment très fin cet aspirateur. On a vraiment quelque chose qui va passer partout, très petit et très maniable. A l'arrière de cet aspirateur, on va rencontrer deux grilles, à gauche comme à droite, ce qui va permettre de ventiler notre aspirateur. Côté allumage, c'est tout simple. Le premier bouton à gauche, vous faites un appui de quelques secondes. Écoutez ce qui se passe. Au premier allumage, c'est un vrai sapin de Noël. Il clignote de partout. Alors, le bouton à la droite du bouton marche-arrêt, ça sera donc le bouton pour lui demander de revenir à sa base. Le bac à poussière se récupère sur le dessus de l'aspirateur. Et ce bac a une contenance de 600 ml. Donc, pas mal de poussière à récupérer. Vous allez pouvoir récupérer dans ce bac jusqu'à 600 ml de poussière. Alors, parlons un peu technique. Donc, on a 4000 pascales d'aspiration. Donc, 4000 pascales d'aspiration, c'est plutôt pas mal par rapport à la taille de ce lephant F1. Un bon niveau d'aspiration qui va vraiment faire un bon travail de ce côté-là. Lorsque vous lancez votre aspirateur, il ne fait pas comme les autres aspirateurs. Il ne va pas allonger les plaintes. Il va vraiment faire sa vie au fur et à mesure dans la pièce. Il va vraiment évoluer comme il a envie. Alors, question autonomie. Le constructeur nous l'annonce entre 160 et 200 minutes. On va plutôt miser entre 90 et 120 minutes suivant l'aspiration que vous lui donnez, suivant le niveau d'aspiration. Ici, vous pouvez voir, il passe sous les chaises, sous les tabourets, entre les tabourets, sans aucun problème, vu sa petite taille. Si vous avez des meubles qui ne sont pas trop élevés en hauteur. Alors, on peut s'apercevoir que parfois, il cogne les meubles. Côté capteur, il manquerait quelques petits capteurs pour éviter cela. Alors, équipé de 4 vitesses d'aspiration. Alors, côté aspiration, lorsqu'il sera sur le carrelage et s'il monte sur l'un de vos tapis, il n'y aura pas de changement d'aspiration automatique qui se fera. Et ça, je trouve ça assez dommage. Alors, côté application, vous avez deux applications. LeFan Life et l'application LeFan pour connecter cet aspirateur à votre réseau. Bien sûr, la compatibilité iOS Android est présente. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va apprécier avec cet aspirateur robot, c'est qu'il passe vraiment partout. Il s'intègre dans votre intérieur sans aucun problème. Il va vraiment se faufiler partout. Le moindre espace, le moindre trou. Il va pouvoir aller vraiment dans des endroits vraiment cachés de votre maison. Alors, comme je vous ai dit, il se faufile vraiment partout. Là, il sort de dessous le canapé. Il est allé faire son petit tour. Ça, c'est plutôt intéressant. Rien ne lui échappe. Même sous les meubles, il y va, il cherche, il aspire. Voilà, il est sorti de dessous le meuble sans aucun problème. Il y va, il cherche, il va aspirer partout. Quoi qu'il arrive, il se faufile. Alors, lorsqu'il aura fini d'aspirer, il va aller retourner tout seul à sa base comme un grand et aller se recharger. Voilà, donc quand vous ouvrez votre application LeFant Live, c'est celle que je vous conseille car c'est la seule qui est en français. On arrive donc sur le tableau de bord avec différents onglets sur le bas. Retour à la base de charge. Lavage intelligent. Mise en attente. Interrupteur pour lancer notre robot. La zone de nettoyage. On a donc le pourcentage de batterie qui reste sur notre robot aspirateur. Et on a donc le temps de nettoyage. Alors, pour entrer dans le menu principal, vous allez complètement en haut à droite. Et vous aurez donc accès à tout le menu principal de votre robot. Exemple. Comme vous venez d'entendre, il est bien compatible Google et Alexa. Appareil partagé. Vous pouvez donc partager le robot avec quelqu'un de la famille sans problème. Créer les groupes. Faites les commentaires. Ajoutez à l'écran d'accueil. Vérifiez le réseau. Mise à jour de l'appareil. Et c'est à cet endroit que vous allez pouvoir vérifier la mise à jour de votre appareil. Voilà ce que ça donne lorsqu'on a notre LeFant F1 dans la main. Alors, il est vraiment très léger, très maniable. C'est vraiment un très bel aspirateur. Pour moins de 300 euros, vous avez vraiment un aspirateur idéal. Alors, si j'enlève le bac, alors j'enlève le bac en réel devant vous. Alors, le bac est émanté. En enlevant le bac devant vous, vous allez avoir à l'intérieur une petite languette à lever. Pour avoir accès aux poussières qui ont été ramassées. Donc, il a ramassé pas mal de poils de chien qu'il y avait sous les meubles. Donc, très bon boulot de la part de ce LeFant F1. Alors, pour terminer cette vidéo, est-ce que je vous conseille ce LeFant F1 ? Eh bien, oui, pour le prix, pour sa taille, pour l'accessibilité de l'application. Très simple d'utilisation. Pour l'apérage, vraiment, un sans faute. Alors, c'est un petit appareil qui va faire un bon petit travail. Alors, si vous cherchez quelque chose de plus approfondi, qui va vraiment nettoyer en profondeur, qui va frotter le sol avec une serpillière, passez votre chemin. C'est pas vraiment l'aspirateur qui vous faudra. Mais ça ne sera pas non plus aussi le même prix. Ici, avec ce LeFant, on a quand même un petit appareil très pratique qui va se faufiler partout, sans problème. Vous aurez donc tous les liens en description avec un coupon de réduction. N'hésitez pas donc à liker et partager cette vidéo. C'est super important pour le référencement de la chaîne. Et je vous dis un grand merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada